Cette semaine à TVL Info, en manchette, Action Chômage fête ses 20 ans, deux formations en construction à Forestville, le Front commun manifeste. C'était soir de fête le 3 novembre à l'accueil de Portneuf-sur-Mer. Action Chômage Côte-Nord célébrait ses 20 ans d'existence et par le fait même, les bons coups de son histoire. Voici notre reportage. Même s'il reste du chemin à faire, la directrice générale d'Action Chômage Côte-Nord Lynn Sirois est convaincue que l'organisme a fait avancer la cause au fil des manifestations et des revendications. Là, 20 ans, en Ottawa, ils ne savaient pas qui on était. Ils ne savaient pas où. Mais là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on les agace royalement. Avant hier, on était dans les bureaux de M. Trudeau en train de le placarder avec des autocollants, des pommes pourries à terre. On était dans son bureau. On a occupé son bureau pendant 10 heures, 36 heures dans les bureaux de M. Duclos. Je pense qu'on les énerve un peu. Action Chômage a gagné des batailles, comme la semaine d'attente qui a été éliminée, les prestations spéciales pour les proches aidants et les 26 semaines pour les personnes malades. Toutefois, le comité qui agit au nom des chômeurs de la région n'a pas encore tout ce qu'il demande. On ne peut pas dire que ça n'a pas avancé, ça serait mentir. On n'a pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est une reconnaissance des régions. En région, ce n'est pas comme à Montréal, ce n'est pas comme à Québec. Les emplois, l'hiver, il y en a beaucoup moins. Puis quand il y en a, c'est des emplois où les jeunes ne sont pas nécessairement qualifiés ou ils sont trop loin. On a une réalité différente. On a 1 400 km le long du littoral. Pas vrai qu'ils demandent des jobs à cette île, que les jeunes de St-Busac vont y aller. Pour la directrice, le gouvernement doit aussi reconnaître l'industrie saisonnière. Puis il y a une industrie, cette industrie-là, il faut la reconnaître. Tu sais, Joannie, j'ai été 31 dans l'industrie saisonnière. J'ai quitté, j'ai un emploi l'année, mais il y a quelqu'un qui a pris ma job. Puis il y a quelqu'un qui a besoin d'assurance-emploi. Fait que là, il faut arrêter de penser, la pensée magique, c'est parce qu'il y a du monde dans le chômeur qui vont prendre des postes disponibles. Les travailleurs de l'industrie saisonnière, ils en ont des jobs. C'est pas avec ça qu'on va régler la pénurie de main d'oeuvre. De quoi sera fait l'avenir d'Action Chômage Côte-Nord? Lynn Sirois et son équipe ne lâcheront pas le morceau pour obtenir ce qu'elle martèle depuis des lustres, une réforme de l'assurance-emploi. Durant ces 20 années d'existence, Action Chômage Côte-Nord a marqué les esprits par ses différents moyens de pression sur le gouvernement fédéral. Mme Sirois garde en tête quelques moments précis qui ont changé l'histoire. En 2004, on a fait une grande marche dans les rues de Forestville où les entreprises ont fermé leurs portes un peu partout en Haute-Côte-Nord, que les députés, les maires sont venus marcher avec nous. C'était du jamais vu et on n'a jamais revu ça après. 3000 personnes, les enfants, les écoles, tout le monde était dans la rue pour crier l'injustice qui venait de se passer. Ce qui a marqué encore plus Action Chômage, selon la porte-parole, c'est la réforme Harper. Ce qui a marqué encore plus Action Chômage, c'est la réforme Harper. Si on est si vivant, si on a des partenaires comme on a aujourd'hui, ça a vraiment arrivé en 2011 avec la réforme Harper qui nous a fait extrêmement mal. Il s'est taqué directement à l'industrie sazanière, à ses travailleurs, aux régions. Ce n'est pas pour rien que la centaine de personnes présentes à la célébration du 3 novembre avaient le cœur à la fête. Deux nouvelles formations dans le domaine de la construction seront offertes à Forestville dès le début de l'année 2024. Cette nouvelle offre survient après l'annonce du gouvernement d'accélérer la formation de charpentiers-menuisiers, d'opérateurs de pelles et d'équipements lourds, de ferblantiers et de frigoristes dans la province, frappés de plein fouet par le manque d'effectifs. En date du 6 novembre, le CFP de l'Estuaire comptait déjà 63 inscriptions pour la formation en conduite d'engins de chantier et 30 pour celles en charpenterie-menuiserie, selon Patricia Lavoie, régisseuse aux communications. Un total de 22 places par cohorte sont disponibles. Le CFP à Forestville possède déjà un programme de conduite de machinerie lourde en voirie forestière, qui sera modifié pour répondre aux exigences du ministère de l'Éducation. Les places dans les futurs cohorts des formations rémunérées s'envolent vite malgré la date limite d'inscription fixée le 15 décembre. Les dossiers seront d'abord analysés par la conseillère d'orientation afin de s'assurer que les candidats répondent aux critères d'admission et le principe du premier arrivé-premier servi devrait s'appliquer parmi les dossiers complets, comme l'explique Mme Lavoie. Il s'agit cependant d'attestations d'études professionnelles au lieu d'un diplôme d'études professionnelles et donc de plus courte durée. Certains apprentissages seront priorisés, mais les contenus n'ont pas encore été fournis par le ministère. Les formations seront d'une durée de 700 heures et moins, s'étalant sur une période de 4 à 6 mois. Lundi le 6 novembre, les milliers de travailleurs du Front commun de la Côte-Nord ont exprimé leur mécontentement face aux négociations qui sont sur la table dans le secteur public. Ils ont tenu une première journée de grève devant les établissements des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux, ainsi que de l'enseignement supérieur de la région. L'objectif était de lancer un message clair au gouvernement, puisque les offres qui sont sur la table actuellement ne sont pas acceptables, selon Guillaume Tremblay, président du conseil central-côte-nord CSN. À Forestville, des lignes de piquetage se trouvaient près des écoles ainsi que devant le CLSC. Les employés de la santé ont d'ailleurs martelé un message destiné au premier ministre François Legault. Ils ont rappelé les fois où ils ont répondu oui aux dirigeants, de jour comme de nuit. Ils lui demandent donc à son tour de répondre positivement à leur demande de reconnaissance pour leur bon soin. Malgré les revendications du Front commun, on retrouve notamment un rattrapage salarial et une protection contre l'inflation. Comme le souligne Guillaume Tremblay, les travailleurs veulent faire comprendre au gouvernement qu'ils sont sérieux et qu'ils veulent améliorer leurs conditions de travail. Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives ont débuté il y a plus d'un an, et les travailleurs ainsi que les représentants des syndicats dénoncent le mépris du gouvernement à leur égard. Le Front commun se désole que rien ne bouge depuis le début des négociations. Qui de mieux placé que le forêt-villois Pascal Débien, aussi connu comme le brasseur-chanteur, pour unir musique et autisme? L'artiste multidisciplinaire atteint d'Asperger a perdu son fils autiste Charles, alors qu'il n'avait que 17 ans. Il prendra part au projet Musique pour l'autisme. Nous lui avons parlé par visioconférence. Mon nom, c'est Pascal Débien. 50 ans, je suis né à Forestville. Mes grands-parents, en fait, du côté des Débien, restaient dans la rue Clarée. Mes grands-parents, du côté des Trambées, restaient dans la rue Aireau. Puis, c'est ça, tout le monde connaît. C'est genre de toute façon, le coucou à Forestville. Mais c'est ça, moi, je suis parti de Forestville, j'avais 13 ans, je me suis avancé à Montréal. J'ai toujours été presque à Montréal. Puis, c'est ça, mais j'ai toujours gardé Forestville dans le cœur. En fait, c'est un super projet. Tout ce qui tourne autour de la cause de l'autisme me touche beaucoup. C'est un spectacle qui est organisé pour amasser des fonds, pour acheter des instruments de musique pour les donner aux écoles spécialisées envers les autistes. Les bienfaits de la musique ont été prouvés scientifiquement pour les autistes. D'ailleurs, je ne serais probablement pas brasseur-chanteur si ce n'était pas le cas. Et, bien, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est justement de pouvoir donner la possibilité à ces gens-là de s'accomplir, de faire un peu plus et tout ça. Fait que moi, je trouve que c'est une très belle idée. Puis, c'est eux qui m'ont contacté pour me dire, on veut, c'est le show que je l'ai fait. Oh, mon Dieu, je ne peux pas manquer ça, c'est clair. C'est une cause qui me tient à cœur. J'ai eu un enfant autiste dans ma vie. Donc, ça va être super. C'est le 10 décembre, il y a Philippe Berguela qui est là, il y a moi, il y a le groupe Pink Money, en fait, qui est composé d'un papa, puis ces garçons aussi, je crois, mais il y en a un des garçons qui est autiste. Il y a des artistes qui sont autistes qui vont performer cette journée-là aussi. Donc, c'est super intéressant. C'est un beau show. On attend 3800 personnes. Théo Colisée de Laval. Donc, avant que la place d'elle arrive à Laval, c'était comme la plus grande salle de spectacle. Puis, c'est pas rien, c'est comme une arena, c'est là qu'ils jouent le junior, justement, et tout ça. En lien avec une opération relative à la contrebande de tabac et à la possession illicite de cannabis et autres drogues, des policiers ont réalisé quatre perquisitions en plus d'interpeller six personnes à Québec-Forestville et Ragno le 2 novembre. Cette opération, menée par le service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, a permis la saisie de plus de 14 000 $ en devise canadienne, plus de 179 grammes de cannabis en vrac, plus de 2 585 grammes de hashish, du cannabis comestible sous forme de jujube, plus de 1950 comprimés de méthamphétamines, environ 169 000 cigarettes de contrebande et trois véhicules saisis à titre de biens infractionnels. Les personnes arrêtées sur les lieux perquisitionnés s'exposent à des accusations relatives au code criminel à la loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la loi sur le cannabis, ainsi qu'en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac. Pour sa 13e édition, le Sentier de Noël de Portneuve-sur-Mer comptera sur Igo Girard pour assurer sa présidence d'honneur. Le Portneuve-voix d'origine avait accepté la proposition du maire il y a plusieurs mois déjà. Cette année, l'événement qui attire autant les petits que les grands se tiendra les 8 et 9 décembre, mais c'est l'artiste Caroline Jonvre qui lancera la programmation 2023 avec un spectacle à l'église le 3 décembre à 14h30. Le 8 décembre, le président d'honneur convie la population à l'illumination du Grand Sapin à compter de 17 heures. La chorale des gens de mon pays offrira des chansons de son répertoire pour l'occasion et des feux d'artifice sont aussi au programme. Le marché de Noël sera de retour aux gymnases de l'école les vendredis et samedis, tout comme la visite du Père Noël. Pour l'essai net dans le Boisé, il sera possible d'y assister de 18h à 21h lors des deux journées. Les départs auront lieu aux 20 minutes. Les billets sont en vente auprès de la responsable de l'activité, Henriette Aymond, au bureau municipal. Lors d'un championnat à Sainte-Marie-de-Beauze, la patineuse artistique originaire de Forestville, Audrey-Anne Foster a bien performé comme elle est habituée de le faire. Elle a participé dans la catégorie senior chez les dames et a récolté une médaille d'argent lors de son programme court. Sa septième position pour son programme long a résulté d'une cinquième place pour son classement combiné. L'athlète du club de patinage artistique de Baie-Comeau a donc obtenu son laissé-passer pour les défis du Canada à Winnipeg, où elle représentera le Québec. Notons qu'Audrey-Anne Foster a également été récompensée pour tous les efforts qu'elle déploie dans son sport. L'unité régionale de loisirs et sports Côte-Nord lui a octroyé le titre d'athlète féminine de l'année individuelle lors du gala méritage tenu le 4 novembre à Sept-Îles. Les deux passionnés de badminton de Forestville, Éric et Dani Langellier, ont organisé la troisième édition du tournoi qui rassemble des joueurs de la Côte-Nord. Au gymnase de la Polyvalente des Rivières, le 4 novembre, 44 joueurs se sont affrontés dans plusieurs catégories. Nous étions sur place. C'était samedi dernier qu'avait lieu la troisième édition du tournoi de badminton de Forestville, organisé par Éric et Dani Langellier. Il y a eu au total 44 participants inscrits. L'idée derrière le tournoi est de rassembler les joueurs de partout sur la Côte-Nord le temps d'une journée. Depuis environ 10 ans, les tournois civils de badminton sont choses rares dans la région et avec l'aide des autres municipalités, l'organisation souhaite petit à petit redonner un nouveau souffle à ce sport. Félicitations à tous les participants et à l'an prochain! C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine! Donc voici la chanson, « C'est pas comme ci ». Les souvenirs me ramènent sur mon rayon, à chaque fois que je pense à l'autre. « C'est pas comme si j'avais dit qu'est-ce qui s'est facile ». « C'est pas comme si j'avais dit qu'est-ce qui s'est facile ». « C'est pas comme si j'avais dit qu'est-ce qui s'est facile ». « C'est pas comme si j'avais dit qu'est-ce qui s'est facile ». La mémoire me ramène Souvent les prières Tant que je croyais en tout Maintenant qu'il n'y a plus Le bar qui est aux frontières Le temps est venu de croire en nous C'est pas comme si j'avais dit que la vie c'est facile C'est pas comme si on avait tous rendu C'est pas comme si j'avais dit qu'elle serait docile C'est pas comme si on se retrouvait juste entre nous